Musique Alors nous allons échanger quelques mots avec Malo Durand, président de l'association Brestambule, qui est donc à l'initiative de ce festival. Comment est-il né ? En fait, il est né à l'Opérette. On a organisé nos premiers festivals là-bas pendant 5 années. Ça nous a permis de nous roder. D'accord. On est arrivé il y a 3 ans ici, au Capucin. Au Capucin. C'est-à-dire que quand on a vu le projet des Capucins se mettre en place, on s'est dit, c'est là qu'il faut qu'on soit. Alors le thème de cette année, c'est l'humour. Comment s'est-il mis en place ce thème-là ? C'était assez naturel. Il y a beaucoup de choix, beaucoup d'auteurs. Et puis c'est lié aussi à certains auteurs qu'on voulait inviter. A commencer par François Ravard, qui a réalisé l'affiche de cette année. Puis dans un tout autre style, il y a toute la bande de Patakès. C'est une collection de chez Delcour. Donc il y a James, il y a Guillaume Gers, il y a Nicolas Poupon, il y a Hervé Bouris qui sont là. Plus de 60 auteurs. Plus de 60 auteurs invités. Sans compter les auteurs locaux, qui sont en dédicace notamment sur le stand de la revue brestoise Casier. Et puis les auteurs qui sont sur les stands. Donc on peut dire qu'il y a au moins 80 auteurs sur le festival. Il a annoncé le lauréat de cette année. Il s'agit de Nafé à Loire, de Fred Duval, de Didier Casgrin. Aux éditions du Puyère Libra. Bravo ! Au hasard, des allées du festival, nous avons croisé Aubion. Bonjour Aubion. Bonjour. Ce n'est pas forcément ta première venue au festival. Tu es déjà venu plusieurs fois. Oui, alors je suis venu plusieurs fois. C'est assez pratique puisque j'habite par là. Ah, pratique en effet. Et ta dernière BD, qu'est-ce que c'est ? Alors je viens de sortir il y a quelques mois avec Louis Strondheim, une bande dessinée qui s'appelle Mamma Mia, aux éditions Dupuis. Donc c'est une bande dessinée plutôt tout publique qui raconte la vie de quatre générations de femmes qui vivent sous le même toit. Il y a la petite fille, sa mère, sa grand-mère et son arrière-grand-mère et qui est régulièrement publiée dans le journal de Spirou. Après Mamma Mia, quels sont tes prochains projets ? Alors là, j'ai un projet qui va sortir dans quelques mois qui s'appelle Star Fiction, enfin dans deux mois, début novembre. D'ailleurs. Et tu travailles seule dessus ? Non, le scénario on l'a fait à deux avec un scénariste qui s'appelle George Bernstein et moi j'ai fait Le Dessin et la Couleur. D'accord. Donc c'est une histoire un petit peu parallèle autour de George Lucas qui s'apprête à signer le projet de Star Wars. Ok. Et rien ne se passe exactement comme prévu. Donc un album qui s'annonce plutôt rigolo ? J'espère, en tout cas nous on s'est énormément amusés à le faire. Donc ce sera chez Fluid Glacial. D'accord. Ça a été pré-publié dans le magazine et ça sort en album. Alors nous sommes maintenant avec Jean-Phil Demolder, le rédacteur en chef de la revue Casier. Alors la revue Casier, est-ce que vous pourriez nous en expliquer un peu le concept ? Alors c'est une revue qui est née à l'initiative d'un collectif d'auteurs qui habitent à Brest ou dans la région de Brest et qui par le passé avaient déjà travaillé ensemble. Alors pour certains, au travers du fanzine Le Violon Dingue qui existait dans les années 90 avec des auteurs qui sont pour la plupart devenus professionnels depuis et d'autre part un certain nombre d'auteurs qui avaient réalisé un album il y a quelques années qui s'appelait Brest en Bulle. Et en faisant le décompte, on s'apercevait qu'il y en avait beaucoup, une bonne trentaine d'auteurs qui étaient dans les environs de Brest. Et c'est un peu comme ça que la revue est née. C'est-à-dire qu'il y a de la matière, il y a des auteurs, il y a de quoi faire pour créer une revue. Alors j'ai commencé à travailler pour la revue Casier. Alors c'était pour le premier numéro. D'accord. Et en fait, je travaillais à l'époque sur une série qui s'appelait Naragam qui est parue chez Delcourt et je n'avais pas le temps de réaliser des planches pour le premier numéro. Donc en fait, j'ai participé par le biais d'illustrations aux encres. Au niveau BD, ça ne change pas grand-chose. Enfin pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Il y avait des impératifs. Il fallait rendre les planches à telle date. Mais bon, en même temps, ce qui change, c'est qu'on voit les planches des autres, tout ça. C'est assez... C'est assez moteur. Oui, c'est assez motivant. Alors que si on travaille sur un album tout seul, c'est vrai qu'on n'a pas... Oui, ça en termine beaucoup plus long. Voilà, tout à fait. Le festival est très, très heureux de recevoir Boulay. Bonjour Boulay. Bonjour. Est-ce que c'est votre première fois à Brest ? J'étais passé à la librairie Dialogue il y a une bonne dizaine d'années, je crois, mais ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu. Donc la première fois au festival. La première fois au festival, oui. Alors, quelle est votre dernière actu ? Pourriez-vous nous en parler ? Ma dernière actu, j'ai un doute maintenant. J'ai fait un livre, plusieurs. J'ai fait un livre avec Kian Kojandi. Pulsion. Pulsion. Une adaptation sous forme de BD, livre illustré, de son dernier spectacle. D'accord. Et à côté de ça, je continue ma série Note. Note. Pas cher, parlez-en à vos amis. Et il y en a 11 tomes, ça c'est le tome 10. On a vu que sur Internet, vous faisiez comme ça des gifs en direct, en live. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça ? La flemme, le besoin d'attention, l'ennui, plein de choses. Plein de choses. J'aime bien Internet. J'aime vraiment bien Internet d'une manière générale. J'aime bien le blog, par exemple, parce qu'après avoir dessiné des années tout seul chez moi, j'avais l'impression d'avoir enfin quelqu'un qui réagissait directement quand je postais des trucs en ligne. Et Twitch, c'est ça, ça me permet de parler avec des gens, donc c'est rigolo, en fait. J'avais un moment de calme dans mon boulot. Je me suis dit, tiens, je vais faire des petites animations pour m'amuser, pour apprendre. Je vais me mettre en direct. Et puis comme ça, les gens qui veulent regarder, ils pourront regarder, ils pourront commenter, on pourra discuter. Et en fait, ça me motive. C'est-à-dire que si je n'étais pas en direct, je dessinerais cinq minutes et je me dirais, je vais ouvrir Netflix. Donc là, ça met une petite pression à continuer. Et là, il y a les gens qui regardent et donc je ne peux pas me barrer quand je veux. Donc ça m'aide, ça me structure d'avoir comme ça des gens qui espionnent. Et maintenant, c'est un scénariste que l'on retrouve. Bonjour, Chris. Bonjour. Alors, on te reçoit bientôt à la librairie pour ce titre. Violette Maurice, est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, Violette Maurice, c'est l'histoire de celle qui est une des plus grandes sportives françaises de tous les temps, au moins en termes de titre, un peu dans tous les sports, dans les années 20, depuis le football jusqu'à la course automobile, en passant par la boxe, le vélo, etc. Puis, elle devient artiste de cabaret dans les années 30. C'est la grande amie de Josephine Baker, de Cocteau, de Jean Marais. Et sa troisième vie est beaucoup plus sombre puisqu'elle va collaborer, a priori, avec la Gestapo sous l'occupation et qu'elle va finir assassinée par la Résistance sur une route normande le 26 avril 1944. Et donc, le récit de Violette Maurice s'attache justement à comprendre comment on peut passer de la lumière à l'ombre comme ça. Est-ce que tu as d'autres projets à venir dont tu aimerais nous parler ? Je vais refaire un projet sur Brest. Super. C'est la première fois où j'en parle d'ailleurs, avec Patrick Gourlet, l'historien qui m'avait déjà aidé sur Nuit Noir sur Brest. Et l'histoire va tourner autour d'un déménagement oublié, mais réel, du musée du Louvre à Brest. Mais pas en 1940, ça c'est assez connu. En 1870, pendant la guerre franco-prussienne, où après la chute de Napoléon III, on déménage les œuvres les plus marquantes du Louvre dans les souterrains du château de Brest. Quel plaisir ! Nous avons rencontré Manida devant le stand de la librairie Dialogue. Bonjour Manida. Bonjour. Alors, un petit goût de Noazat, ce sont des histoires d'amour. C'est toujours chouette d'écrire sur l'amour. Ah oui, moi j'aime beaucoup. Donc oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce deuxième tome. Au départ, c'était prévu en one shot. D'accord. Et en fait, j'avais pris tellement de plaisir à faire le 1 que j'ai eu envie de faire une suite. Vous êtes à Brest, au festival, aux rencontres brestoises de la BD. C'est une première ? Oui, c'est une première. C'est la première fois que je viens jusqu'ici. J'aime beaucoup échanger avec les lecteurs et lectrices. Et après, en plus, ici, il y a vraiment tout plein de copains. Il y a tout le monde. Il y a Fabien Wellman, il y a Nicolas Poupon, il y a Capucine, il y a Youn Lockhart et Florent Groisel qui étaient avec moi en atelier à Lille et qui maintenant habitent en Bretagne. Donc voilà, c'est l'occasion de les revoir. Un nouveau projet peut-être en perspective ? Là, je suis en train de faire le troisième tome d'Un Petit Goût de Noisette. Chouette ! Nous avons posé la question à toutes les personnes que nous avons rencontrées. Quelle a été votre première BD préférée ? C'est parti ! C'est une bonne question. Ma première BD préférée ? Il y en aurait sans doute plusieurs. En fait, réellement, les tuniques bleues. Mais le premier coup de cœur, ça avait été le travail de Will qui fait tendu, notamment. Ma toute première BD préférée, c'est le Cosmo Strumph. Je la relis régulièrement avec un regard d'adulte. Je pense que c'est limite une des bandes dessinées avec laquelle j'ai appris à lire. J'étais un fan de Spirou Magazine. Un fan absolu. Et donc, il y a de nombreuses BD que j'ai adorées quand j'avais entre 10 et 15 ans. Ma première BD préférée, c'est assez facile parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai fait de la bande dessinée. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais moi actuellement. C'est Torgal. D'accord, génial. C'était un déclic à 10 ans. Je me suis dit, ah, mais c'est ça que je veux faire. Mais moi, je pense que c'est vraiment les Strumphs parce que j'étais plus jeune quand je les lisais. Donc forcément, ça a été vraiment ma BD premier âge. Et j'avoue que j'ai des souvenirs très traumatisants du Strumph et des cracoucasses. La toute première sur laquelle j'ai vraiment flashé, je crois que c'était La quête de l'oiseau du temps. C'était un monde vraiment nouveau et heroic fantasy et qui était vraiment assez novateur pour l'époque. Je crois que le tout premier album que j'ai eu en France, c'était un album de Luc et Luc. Eh bien, super. Ça devait être la diligence, je crois.